Donc je vous passe maintenant à un exercice d'application intitulé exercice 2 comme d'application de la fonction qui a tout x associé à x à la puissance 3. Dans cet exercice j'ai considéré deux fonctions numériques f et g définies la première f définie par f de x égale moins x à la puissance 3 et g du x égale 2x sur x moins 1. J'ai demandé d'étudier les variations de FIG, dans ce cas-là de préférence donner le tableau de variation, montrer que c'est FICG passe par le point I de coordonnée moins 1, troisièmement tracer c'est FICG dans le même repère orthonormé OIG. Quatrièmement résoudre graphiquement les une équation suivante. La première g du x strictement positif normalement, je parle de g donc avec x différent de 1 et même chose la deuxième une équation x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus 2x sur x moins 1 supérieur ou égal à 0. Mettre pause et essayer de passer c'est-à-dire à la recherche et après la recherche vous pouvez consulter les solutions. La question 1 je commence par variation de F qui est tout x associé x à la puissance 3. Le domaine de définition de F c'est R. Deuxième chose, on a F de x égale à x à la puissance 3 avec, je pense ici j'ai pris moins x à la puissance 3, moins x à la puissance 1, avec A égale moins 1 qui est négatif. Donc ma fonction est strictement décroissante ou bien décroissante sur son domaine de définition qui est R. Et on marque ce point O, 0, 0, si le point O, la fonction change sa forme, la courbe, pardon, change sa forme. Ça c'est variation de F. Maintenant variation de G avec G de x c'est 2x sur x moins 1. x appartient au domaine de G qui vaut le dénominateur différent de 0 et qui vaut x différent de 1. Donc D de G c'est R moins 1. Et si vous voulez l'écrire sa forme d'union de deux intervalles, pas de problème. Donc c'est moins l'infini 1 au vert union 1 plus l'infini. Ça c'est le domaine. On a G de x est une fonction homographique. Si je peux l'infini 1. Et si je peux l'écrire, on a G de x égale A x plus B sur C x plus D. Bien sûr, G c'est une fonction homographique. Voilà. Avec le A c'est 2, B 0, C 1, D moins 1. Pourquoi tout ça? Parce que G de x c'est 2x sur x moins 1. Et je peux dire tout simplement, G est une fonction homographique avec, donc calculons, le déterminant qui est A, B, C, D. Le déterminant ici c'est quoi? C'est 2, je peux l'écrire, 0, 1, le commission du x en bas, moins 1. Comment je calcule ce déterminant, c'est-à-dire je crois, c'est-à-dire je multiplie 2 par moins 1, c'est 2 fois moins 1, moins 1 fois 0. Donc, le déterminant qui est 2, 0, 1 moins 1, elle est égale, espace et bien sûr, ça va nous donner ici 2 fois moins 1, donc c'est moins 2. Moins 2, strictement négatif, donc ma fonction, elle est strictement décroissante sur les deux intervents. Vous avez x, G de x, moins l'infini, une valeur interdite, c'est le 1, il y a plus l'infini, ma fonction, elle décroît et après elle décroît aussi. Donc, la fonction, elle est décroissante sur les deux intervalles. La question suivante, montrer que le point I, donc coordonnée moins 1, 1, appartient ou bien les deux courbes passent par le même point. Donc, c'est la question 2. Donc, c'est la question 2. Montrant que CFCG passe par le point I de coordonnée moins 1, 1, il suffit de calculer les images. Donc, on a F de moins 1. F de moins 1, c'est quoi? C'est moins 1, moins moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1 fois moins 1, c'est 1. Il est égal à 1. Donc, I de coordonnée moins 1, 1 appartient à la courbe de F. Appartient à la courbe de F. Deuxième chose, G2 moins 1, c'est 2 fois moins 1, remplacer X par moins 1, moins 1, moins 1, ça va vous donner moins 2 sur moins 2, c'est 1. Donc, G2 moins 1, c'est 1, G2 moins 1, c'est 1. Donc, le point I de coordonnée moins 1, 1, appartient à la courbe de G. Donc, CF, ICG, on dit le point I, c'est un point commun, ou bien je dis CF, ICG, passe par I de coordonnée moins 1, 1. Donc, je vais passer maintenant à la question 3. Tracer CF et CG dans le même repère, mais ici, il faut ajouter un ENT, passe. Donc, tracer CF et CG dans le même repère. Dans ce cas-là, je vais parler de chaque fonction, parce que les fonctions, ce sont deux fonctions qui sont égiles. Donc, c'est la fonction, c'est quatrième, ou bien troisièmement. De F et G. Je commence par la première. Vous avez F de X égale moins 1, X à la puissance 3. C, C, C de F, est formée par deux branches de paraboles. Deux branches de paraboles. Dirigées par l'axe O, Y et qui sont symétriques. Par rapport à O, qui est centre de repère. Ça, c'est uniquement une explication, mais pour vous, même si je ne fais pas ces choses-là, pour donner, donc, on doit avoir un tableau de valeurs. pour tracer C2F, on doit choisir un tableau de valeurs, de quelques valeurs. Quelques valeurs. Donc, normalement, ça, c'est uniquement, c'est une, c'est pour mieux voir, pour fixer l'idée sur le traçage. La courbe, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas, normalement, il y a uniquement l'appellation d'une droite qui représente la fonction F de X égale à X plus B. Et la parabole, elle représente la fonction polynome deuxième degré et les pères voles. Pour les autres, je dis, c'est la courbe de la fonction AX à la puissance 3, si je ne veux pas faire ces choses-là. Vous avez G de X, c'est 2X sur X moins 1. Pour celle-ci, dans un autre, bien sûr, exercice, je peux dire F de X égale à moins X à la puissance 3, c'est sa courbe, c'est la courbe de la fonction F définie par F de X égale à X à la puissance 3. Et je donne, j'insiste sur le tableau de valeurs. C'est-à-dire, c'est ça ce qui est intéressant. On doit choisir le tableau de valeurs. Je vais le préciser dans la page qui vient après. F de X est une fonction homographique. donc ces deux g dans ce cas là la nature est une hyperbole de c'est une hyperbole de centre je vais l'appeler aussi oméga de coordonnées alpha bêta avec j'insiste alpha c'est le point qui n'appartient pas au domaine et bêta c'est a sur c c'est le rapport de position de x au numérateur sur le position de x au dénominateur a sur c donc ça c'est moins d sur c et a sur c et d'asymptotes il y a deux asymptotes et d'asymptotes les asymptotes ce sont les droites ou la courbe ils s'approchent sans toucher l'asymptote d'asymptotes je vais la nommer la première d'équation x égale donc moins d sur c et l'autre des primes d'équation y égale a sur c et je vais revenir sur ces valeurs normalement moins d sur c donc la fonction ici vous avez à déjà assez de b c'est 0, c c'est 1, d c'est moins 1 donc moins d sur c c'est 1 a sur c c'est 2 sur 1 égale 2 les asymptotes il y a une qui est moins d sur c ça c'est verticale et celle-ci c'est horizontal celle-ci c'est verticale et celle-ci c'est horizontal horizontal donc la courbe normalement d'une hyperbole elle se trace entre les asymptotes donc il y a le centre oméga donc le donc oméga il est de coordonnées ici donc oméga donc ici oméga il devient ses coordonnées 1 2 c'est le point d'intersection de l'asymptote verticale et l'asymptote horizontal donc ici j'insiste sur l'oméga qui est le centre le centre voilà et il y a la droite je change de couleur oui il y a les asymptotes il y a deux asymptotes une verticale et une horizontal ça c'est les asymptotes problème de couleur maintenant la même chose même chose pour l'hyperbole pour l'hyperbole c'est aussi on doit choisir un tableau de valeurs et maintenant je vais passer au tableau de valeurs concernant la fonction f et la fonction g la fonction f c'est de la forme ax à la puissance 3 donc le centre c'est 0 donc je prends au moins deux points qui sont à droite de 0 pour des x des abscisses strictement supérieur à 0 je prends un et je prends 3 sur 2 c'est moins 27 sur 8 c'est moins 3,4 voilà et je prends aussi deux abscisses qui sont strictement inférieures à 0 de préférence des symétriques donc 1 3,5 si je prends moins 1 moins 3,5 donc ça donne 1 et 27 sur 8 qui est à peu près 3 sur 8 pour l'hyperbole l'hyperbole normalement comment je trace l'hyperbole donc je vais revenir à l'hyperbole donc la première chose les axes deuxième chose je trace les asymptotes en général il y a une qui est verticale et une qui est horizontal et la courbe ça sera soit située si elle est décroissante ça sera située ici et si elle est croissante elle est ici donc pour nous pour bien placer l'hyperbole je dois choisir des points donc des points et il se trace pas avec la règle donc normalement ici c'est les décroissantes ici c'est l'asymptote donc elle va s'approcher sans la toucher et je fais la courbure c'est à dire c'est les décroissantes je la trace comme ça c'est ici ici normalement je dois avoir aussi deux points et je fais le traçage voilà ça c'est le quart et ça c'est le centre dans le quart c'est les croissantes c'est les croissantes ça sera situé ici et ici la même chose je dois avoir trois valeurs pour mieux positionner ma courbe voilà ça c'est la première branche la deuxième branche normalement je choisis ces valeurs il faut les choisir et ça me donne soit ces deux là dans le cas où il est croissant ça veut dire si le déterminant est positif et ces deux là dans le cas où le déterminant est négatif normalement on va faire ces choses là dans des représentations que j'ai déjà donné avec un logiciel qui est le je vais vous montrer l'emplacement c'est à dire voir les courbes voilà je commence par la courbe de la fonction f la fonction f normalement je sais que qu'elle est de la forme ax à la puissance 3 et puisque a est négative donc ça sera décroissante il passe par haut et après décroissante donc il est formé par deux branches de parabole vous pouvez remarquer que c'est pas ça montre pas la symétrie parce que j'ai déjà coupé bien sûr l'image ici si vous prolongez l'axe des ordonnées en bas et la droite et là et ça va vous donner normalement la symétrie donc sur 0 plus l'infini le point 0 le point au 0 0 il y a 1 avec moins 1 c'est ça c'est un point et il y a 1,5 3,5 avec moins 3,4 donc 62 points je marque la courbe ici je trace la première range de parabole qui est dirigée vers le bas sur moins l'infini 0 la même chose j'utilise le haut moins 1 c'est 1 donc ça c'est le point qui est le point i et moins 3,5 3,4 et avec la main avec normalement utiliser les crayons donc il décroît donc ça c'est la deuxième range de parabole sur R- qui est dirigée vers le haut donc il décroît donc il décroît ça c'est un point où il y a changement de de la forme de la courbe donc la tangente après le point où c'est tangent à la courbe l'axe bien l'axe des abscisses elle représente une tangente à la courbe au point O et il décroît voilà ça c'est le traçage pardon de C de F pour C de G la première chose à faire il faut tracer delta d'équation x égale à 1 avec la règle il passe par 1 c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et il faut tracer la symptôme horizontale d'équation y égale à 2 c'est parallèle à l'axe des ordonnées une fois je trace et utiliser la même couleur normalement pour les asymptotes verticales et horizontales ça divise le plan en 4 parties l'héperbole il est situé en 2 parties qui sont symétriques par rapport à oméga normalement ici donc c'est les décroissantes comme le cas qu'on a on va trouver deux branches de formées de deux branches ce ne sont pas des branches de parabole deux branches de l'héperbole et si les croissantes ça sera sur ces deux ces deux quarts c'est à dire normalement vous avez 1, 2, 3, 4 donc soit situé dans ces deux quarts qui sont symétriques par rapport à oméga ou bien dans ces deux là pour nous c'est une fonction qui est décroissante en plus de ça il faut savoir je sais que l'allure c'est comme ça entre verticale et horizontale ça sera comme ça et comme ça donc je dois avoir des points pour bien positionner ma cour et ça c'est oméga il y a normalement ici il y a le point les points qu'on a utilisé 2, 4 et on a utilisé 3 3 et on a utilisé 6 6 6 avec normalement les points on a déjà pris donc c'est pas 6 5 pardon 5 2,5 donc ça c'est 5 5 avec 2,5 une fois j'ai ici ces 3 points c'est très facile si vous avez c'est ça les asymptotes si vous avez 3 points qu'est-ce qu'il faut faire ? il ne faut pas utiliser la règle donc dans ce cas là je m'approche et je fais le traçage et je continue voilà c'est-à-dire 2 branches c'est la branche d'une hyperbole donc on s'approche même ici et je fais le traçage je passe je marque la courbure et voilà il s'approche de l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale la même chose deuxième branche de l'hyperbole je vais utiliser le point on a utilisé le point 1,5 avec moins 2 ce point là et le point 0,0 parce qu'il passe par l'origine et il y a le point i si vous ne voyez pas la courbure vous pouvez ajouter autre point et j'essaye de j'ai déjà les 2 2,5 c'est-à-dire les asymptotes horizontales et verticales j'ai bien sûr 2 points je les lis comme ça voilà et j'obtiens la forme de ma branche d'hyperbole donc je fais le traçage ici c'est ça je trace je passe par haut par i et je m'approche et il faut éviter de s'approcher d'une manière brusque c'est-à-dire vous avez l'hyperbole ici il passe par ces 2 points là je fais comme ça et après je m'approche non il faut rester comme ça décroissante il décroît en s'approchant en passant par 6 points donc une fois ça c'est déjà fait en commun et c'est l'occasion de revenir sur ces courbes des fonctions visuelles dans cette année donc la courbe de F c'est celle-ci c'est ça la courbe de F il y a deux branches une vers le bas une vers le haut ça c'est C de G deux branches de parabole d'hyperbole une sur moins des moins A sur C jusqu'à plus l'infini et l'autre sur moins l'infini moins A sur C donc il y a deux branches après on va essayer d'utiliser ces représentations graphiques pour résoudre graphiquement soit une équation soit une fois on a tracé les deux courbes dans le même repère autonome et OIG on va essayer de répondre à la question 4 résoudre graphiquement ou bien géométriquement les inéquations les inéquations il y a deux inéquations les inéquations la première G de X strictement supérieure à deux domaine de G c'est R moins A et la deuxième il est ici je prends la première on a on a on a G de X strictement supérieure à deux donc l'ensemble l'ensemble de solution de solution de cette équation de cette équation dix dix abscisse X du point où cg est au-dessus de la de la droite de la droite de la droite d'équation y égale à 2 donc j'insiste sur deux choses ici vous avez G de X qui se transforme donc le point des points de normalement de la courbe de G qu'elles sont les abscisses des points de la courbe de G qu'elles sont situées au-dessus de la droite horizontale d'équation y égale à 2 donc normalement l'ensemble des x tels que G de X est strictement supérieur à 0 géométriquement il représente les points de C de G qui sont les abscisses des points de C de G qui sont situées au-dessus de la droite delta donc quel est quel est cet ensemble je reviens à la courbe et je cherche donc normalement c'est à droite delta d'équation bien d'équation y égale à 2 la courbe de G est formée par deux branches il y a une branche qui est au-dessous sur moins l'infini 1 et il y a une autre sur 1 plus l'infini donc d'après la courbe C2 S1 ça sera l'intervalle au vert 1 plus l'infini donc donc d'après la courbe ou bien ou bien d'après la représentation graphique difficile d'après C c2 g on a c2 g et au-dessus c2 c2 g c2 g S1 c'est quoi? C'est l'intervalle au vert 1 plus l'infini. Je reviens à l'équation 2. L'équation 2 c'est x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus 2x sur x moins 1 supérieur égal à 0 avec x différent de 1. Normalement ces équations, il faut montrer qu'elles sont équivalentes à f de x supérieur ou égal ou bien supérieur strict dans ce cas là supérieur ou égal à g de x ou bien inférieur ou égal à g de x. Et dans ce cas là, si il est supérieur ou égal à g de x ou bien inférieur ou égal à g de x, l'ensemble de solution s'est formé par les points, les abscisses des points où c de f est situé soit au-dessous ou bien au-dessus de c de g. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a 2x sur x moins 1. Donc je vais transformer cette fraction en 2 en faisant apparaître les équations des fonctions qu'on a. Après, je vais factoriser par x à la puissance 3 en haut. x à la puissance 3, x moins 1 sur x moins 1 plus 2x sur x moins 1. Vous avez x, il est différent de 1, donc je peux simplifier. Et ça va me donner x à la puissance 3 plus 2x sur x moins 1 supérieur ou égal à 0. Finalement, je vais laisser l'expression de g au premier membre et je vais faire apparaître l'expression de f. Et ça va me donner g de x supérieur ou égal à f de x. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation 2 L'équation 2 L'équation 2 L'équation 2 L'équation 2 L'équation 3 L'équation 3 C'est en haut de l'équation 3 Et ce que je vais ouvrir pour lire S2 L'équation 3 Donc, je vais utiliser les représentations. Je vais commencer par, il y a les intervalles, normalement il y a moins l'infini 1 et il y a 1 plus l'infini. Donc la verticale delta, il va diviser le plan 2. Je commence par la lecture sur moins l'infini 1, au verre en 1. Il y a des points d'intersection. Il faut lire, il faut tenir compte parce que lorsqu'il y a des points d'intersection, il y a l'égalité. Donc vous pouvez remarquer, il y a sur moins l'infini moins 1. Cg, elle est au-dessous de Cf. Donc ça ne donne pas les solutions. Cg sur moins 1, moins 1 zéro. Vous avez Cg, il devient au-dessous de Cf. Je vais revenir à la courbe pour bien situer les intervalles où Cg est au-dessus de Cf. Ça veut dire sur Cf. Donc déjà ici, vous avez l'équivalence de cette équation avec G de x supérieur ou égal à F de x. Je vais revenir à la représentation. Il y a les deux. J'ai déjà dit que la lecture, ça se fait, ça change avec les points d'intersection et aussi les asymptotes verticales. Donc la lecture, la première lecture, ça sera sur moins l'infini 1, au verre en 1. Il y a deux points d'intersection. Donc, j'utilise ici la courbe de moins l'infini jusqu'à moins 1. Vous avez ici Cg et les au-dessous de Cf. Donc, ça ne représente pas ce qu'on cherche, c'est-à-dire que ça ne donne pas un ensemble de solutions ou une partie. Mais sur l'intervalle moins 1 zéro, vous avez Cg et les au-dessus de Cf avec la possibilité d'égalité. Voilà le premier intervalle, c'est-à-dire de moins 1 jusqu'à zéro. Sur 0, 1. Sur 0, 1, c'est Cf qui est au-dessus et Cg au-dessous. Donc, ça n'entre pas dans l'ensemble de solutions d'une équation 2. Sur 1 plus l'infini, vous pouvez clairement voir que Cg est au-dessus de D, mais la courbe de F, il continue à décroître. Donc, il est infini, il décroît. Donc, il y a cet intervalle qui entre dans l'ensemble de solutions, c'est-à-dire de 1 jusqu'à plus l'infini. Et je vais revenir maintenant à S, compléter S. Donc, S, j'ai déjà dit moins 1 zéro, union 1 plus l'infini. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube, sur Inviter ou bien suivre si vous êtes sur Facebook. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. et à la prochaine vidéo.